Générique ... Vous suivez le 7 minutes, bienvenue à tous. Au sommaire de cette édition, l'opération de dégarpissement entamée par le district autonome d'Abidjan suscite la colère chez certains Ivoiriens. Le père Norbert-Éric Abécan exprime son mécontentement sur sa page Facebook. A Boisflé, l'autorité de régulation des jeux de hasard a incinéré les machines non réglementaires. Des détails dans ce 7 minutes. Et puis les réalités de l'hôtellerie et du tourisme en Côte d'Ivoire racontées dans un livre, zoom sur la cérémonie de dédicace à Gagnoua. Voici pour le sommaire, bienvenue à tous. Le projet de destruction de plusieurs sites à Abidjan n'est pas du goût de tous les Ivoiriens. Sur sa page Facebook, le père Norbert-Éric Abécan, curé de la paroisse Saint-Jacques de Kokodi, s'est indigné face à la menace de démolition de son village natal à Nono. Pour celui qui se fait appeler l'âne du Christ, détruire son village à Nono, c'est raser toute l'histoire de ses ancêtres. Détruire mon village à Nono pour un certain renouveau, c'est être très ingrat. Tous les quartiers Riviera-Golf, Riviera 2, Riviera 3, Bonne-Main et Diorobité étaient les plantations de cacaoyers, de caféiers et de palbiers de mes ancêtres, mes grands-parents et mes parents. Vous les avez rasés pour faire pousser vos villas et buildings gratuitement. Je vous préviens, avant que vous ne trouviez votre recherche et confort, vous passerez avec vos machines d'enfer sur mon corps. Je ne laisserai point voler l'héritage de mes ancêtres. Je ne laisserai point raser la terre de mes souvenirs d'enfance. La terre repose en paix, mes ancêtres. Au lendemain de cette publication, le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan a rendu visite au Père Nobert Eric Abekan. Nos prochaines éditions nous situeront sur le contenu de leurs échanges. La destruction de l'école Chahelen dans la commune de Youpougon a favorisé une rencontre entre le gouverneur du district et les six députés de la commune de Youpougon. Au nom de ses pères, l'honorable Georges Armand Ouégnat a passé au peigne fin le contenu de la rencontre d'échange, recensement des populations impactées, mesures de relocalisation et indemnisation des populations. Grâce à la souffrance de nos populations, il est important pour nous, élus, de venir nous enquérir auprès du ministre gouverneur pour savoir effectivement si toutes les procédures ont été respectées. Qu'il s'agisse de l'information suffisante de nos populations, qu'il s'agisse du recensement des populations, qu'il s'agisse de la relocalisation de ces populations, de l'indemnisation de ces populations. Alors, nous avons eu un échange sur tous ces points avec le ministre du gouverneur, entouré de ses principaux collaborateurs. Le ministre a répondu, nous a apporté des réponses, des réponses, nous avons des réponses à toutes nos préoccupations. Ce qu'on peut retenir, c'est que les pistes de solutions ont été évoquées. Il reste à nous, ensemble, de faire en sorte que ces pistes deviennent réellement des réalités, des solutions pour le bonheur de nos populations. La situation des élèves de l'école Chahélène était également au cœur de la rencontre. À ce sujet, Siseba Congo a révélé que seul l'index illégalement constructe de cet établissement scolaire avait été détruite. Le bâtiment qui a été démoli était une annexe de cette école Chahélène qui existe et qui fonctionne à la date d'aujourd'hui. Le bâtiment qui a été démoli, c'est un bâtiment 1-2 abritant, outre les locaux administratifs, trois classes pour un effectif maximum de 150 élèves. Le fondateur a été informé du projet de démolition. Depuis plus d'un mois, il a été mis en demeure. nous lui avons dit qu'il n'était pas responsable de sa part de venir construire l'annexe d'une école sur une emprise. Pour Siseba Congo, ses opérations de déguerpissement ont pour mission de sauver des vies humaines, de renforcer la sécurité des biens et des personnes, d'améliorer les conditions de vie et de travail des personnes et de préserver les infrastructures publiques en libérant les emprises du domaine public urbain. Du feu dans la cour de la préfecture de Boisflé, les flammes emportent plusieurs machines à sous non réglementaires. L'opération est une initiative de l'autorité de régulation des jeux de hasard, ARGH, visant à assainir le secteur tout en luttant contre les jeux illicites en Côte d'Ivoire. « Cette opération de destruction des machines à sous illicites saisies qui se fait ce jour à Boisflé dans la région de la Maraoui se répètera dans toutes les régions du pays pour débarrasser le secteur des jeux de hasard des opérateurs clandestins et véreux qui, sans aucune autorisation, utilisent des machines à sous non réglementaires et illicites, exposant ainsi les populations à l'ARNAT et particulièrement les mineurs à l'addiction aux jeux. Il était très important que l'exploitation des jeux de hasard soit assainie et qu'il faudrait s'assurer que seuls ceux qui ont une autorisation ou ceux qui ont une licence puissent exploiter effectivement l'activité. À l'issue de cette opération, l'autorité de régulation des jeux de hasard rappelle que l'exploitation des machines à sous sur support physique est une activité réglementée, donc soumise à son autorisation préalable. Le non-respect de cette exigence légale est passible de sanctions administratives et pénales. C'est un ouvrage consacré au tourisme et à l'hôtellerie. Dans son livre intitulé Les réalités de l'hôtellerie et du tourisme en Côte d'Ivoire, l'auteur Ambroise Kessier présente les problèmes et quelques pistes de solutions reliées au secteur hôtelier. La dédicace s'est faite le 17 février 2024 à Gagnoua dans la région du Gau. Quand sans faire l'étude de marché, sans voir la capacité d'accueil au niveau du département, on vient, on construit et on est dimensionné par l'investissement. Puis, après, on se rend compte qu'on n'a pas le fait. Ici, à Gagnoua, nous, nous n'avons pas vu le côté financier, c'est-à-dire l'argent qui va rentrer dans ma bouche. Nous avons dit Gagnoua, c'est chez moi. Il y a des icônes, il y a des icônes de Gagnoua qui sont donc les grands hôtels comme hôtel le formager, hôtel le godage. La sortie de cet ouvrage de 212 pages est saluée par la population de la région du Gau. N'attendez pas qu'on vienne vous combler des millions, des milliards pour être quelqu'un. Non, battez-vous. C'est ce qu'il dit. Mais, c'est pas moi, vieux, là, tu vas me battre maintenant. Ce sont les jeunes qui vont se battre. Donc, ça s'adresse à la jeunesse. Amboise Kessier a été primé pour sa riche carrière dans l'hôtellerie. Il est fondateur de plusieurs hôtels à Gagnoua et est à sa seconde oeuvre littéraire après celle sortie en 2017 intitulée Entrepreneuriat quand les idées se substituent au capital. Docteur Amboise Kessier fait docteur honoris causa par l'université américaine Glorice de l'État de Californie aux États-Unis a présenté officiellement son titre aux autorités. C'est la fin de ce 7 minutes. L'actualité continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada